Et je voudrais qu'on puisse lire Galates chapitre 6 et le verset 11, et bien ceci. Il nous est dit, voyez, et c'est l'apôtre Paul qui écrit, voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Il faut se mettre à la place des chrétiens de la Galatie qui reçoivent la lettre de l'apôtre Paul. Et cette partie de cette lettre, et bien Paul l'a écrit avec sa propre main. Peut-être la totalité de sa lettre, on n'en sait rien, mais au moins cette partie, il a écrite à l'époque, vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul. Et bien il y avait des secrétaires, on me dictait, et c'était quelqu'un qui était spécialisé dans l'écriture, qui notait tout cela. Et là, Paul prend lui-même la plume, et il écrit, et il dit, mais voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire. On y reviendra, c'est un contexte particulier. « Uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent moins la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus, traduisées, le grec dit, les stigmates, c'est-à-dire les blessures. Il rend compte des coups qu'il a reçus. « Et il dira, frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » Gloire à Dieu. Lorsque Paul parle de ces stigmates, ce n'est pas des blessures mystiques. Vous savez, parfois dans toute une théologie religieuse, il y a des gens qui se mettent à saigner ou à avoir mal sans raison. Ça, c'est du mysticisme. L'apôtre Paul ne parle pas de choses inexpliquées, inexplicables. Mais lorsque vous lisez son témoignage, dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez un homme qui a été flagellé, qui a été fouetté, qui a été battu. Un frère me disait récemment, il m'a dit ceci. Il a un problème de vertèbre, il a mal au dos. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir mal au dos ? Vous allez chez le kiné. Ce frère, je ne vais pas dire qui c'est, mais il a un certain âge quand même. Et puis, il a lu la parole de Dieu. Il a vu que l'apôtre Paul a été battu, mais à plusieurs reprises. Il a été fouetté, battu avec des bâtons, des fouets. Il a dit, mais je me suis posé la question, dans quel état devait être son dos à l'apôtre Paul ? On ne pense pas forcément à ce genre de choses quand on pense à un tel homme de Dieu. Mais lorsqu'il parle de stigmates, lorsqu'il parle des marques, dans son corps, il parle de toutes ces blessures qu'il a endurées parce qu'il a témoigné de Jésus. Alléluia. Et ce matin, au travers de ce texte, je voudrais simplement retenir ceci. Il nous est parlé d'être persécuté pour la croix de Christ. Et il nous a dit ceci. Eh bien, loin de moi la pensée que de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cette expression, la croix de Christ, être persécuté pour la croix de Christ, se glorifier de la croix de Christ, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Vous savez que la croix, c'est vraiment, où qu'on aille sur cette terre, la croix, c'est vraiment le symbole des chrétiens. Oui ou non ? Vous voyez, parfois vous avez, derrière votre voiture, vous avez mis peut-être un poisson, ictus. Voilà, alors il faut avoir un petit peu connaissance, ictus, parce que ça veut dire, c'est un anagramme en grec, Jésus-Christ, fils de Dieu. Mais vraiment, la croix, c'est universel. Et lorsqu'on parle de la croix, on parle de Jésus qui a été crucifié. Et qu'est-ce que cela revêt ? Eh bien, dans notre vie, l'épître aux Galates, eh bien, parle à des chrétiens qui sont troublés dans leur foi. Ils peuvent subir des persécutions, mais également, eh bien, ils sont mis en face à toutes sortes de personnes qui veulent les séduire, qui veulent les éloigner de Jésus, qui veulent leur dire, il y a un autre chemin pour être sauvé. Tu peux te sauver, te racheter toi-même, eh bien, par tes bonnes œuvres, etc. Et l'apôtre Paul va mettre, eh bien, entre ses agresseurs et puis lui-même et l'Église, il va présenter la croix de Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus a accompli, eh bien, pour nous, pour nous sauver de nos péchés. Et lorsqu'on lit attentivement la Bible, l'épître aux Galates, on s'aperçoit que c'est une épître qui est assez courte, mais néanmoins, dans cette épître, le mot croix revient à de nombreuses reprises, où être crucifié, Jésus qui a été crucifié, il dira à l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il parlera du scandale de la croix. La croix est mise vraiment en évidence et je voudrais vous poser cette question. Est-ce que la croix est de la valeur et de l'importance pour vous ? Est-ce que la croix, eh bien, elle a ce poids spirituel dans votre vie ? Vous savez, il nous est dit, et c'est le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour, nous devrions nous poser cette question. Seigneur, est-ce que la croix est présente dans ma vie ? Est-ce que je me charge de cette croix ? Est-ce que je vis, eh bien, selon ce que tu m'as demandé de vivre ? Et je voudrais qu'on parle de cette croix, de choisir la croix. On verra que cette croix, également, elle est attaquée, mais qu'il y a une victoire qui est associée à la croix de Jésus-Christ. Alléluia ! Amen ! Lorsque je parle de croix, ne pensez pas que je suis en train de vous parler, qu'il faut que vous ayez à la maison une croix, un pendentif, ou que je suis en train de parler de la croix de Christ, celle qui a été dressée il y a plus de 2000 ans. Vous savez qu'il y a des reliques, tout cela, mais c'est un sens spirituel que nous voulons donner à tout cela. La croix de Christ, la Bible nous dit, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19, c'est mon premier point, la croix de Jésus-Christ, lorsque Jésus est allé à Golgotha, l'évangéliste Jean dit ceci, Jésus portant sa croix, il a porté sa croix. La Bible nous dit également que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia ! La Bible nous dit que Jésus est venu pour payer notre dette. Il a fallu qu'il meure à la croix. Et je voudrais, au travers de quelques textes, simplement, vous montrer combien la croix est présente non seulement dans le Nouveau Testament, au moment où Jésus était crucifié, parce que vous n'ignorez pas que la croix, c'était un instrument de mise à mort, qu'utilisaient les Romains pour mettre à mort les coupables. Vous voyez ? Quelqu'un qui avait été jugé coupable suite à un méfait, on le crucifiait, on le mettait à mort. Et Jésus a été crucifié. On va le voir pourquoi, mais certains d'entre vous le savaient parfaitement. Mais peut-être que quelqu'un se dit, oui, mais comment ça se fait que la croix est présente dans la Bible, puisque la croix apparaît au moment des Romains, mais avant les Romains, au temps d'Abraham, au temps de David, est-ce qu'il nous est parlé quand même de la croix ? Regardez, on va lire simplement quelques textes que vous connaissez, des textes prophétiques, pour vous montrer combien la Bible est puissante pour annoncer les choses bien avant qu'elles n'arrivent. Dans le psaume 22, au verset 16, psaume 22, et au verset 17, pardon, il dit ceci, « Et d'une façon, j'allais dire, poétique, littéraire, le roi David est en train de parler de ses souffrances. » Et il dit ceci, « Ma force dessèche comme de l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Le traducteur a choisi de le faire comme ça, comme si un lion avait percé, c'est cela que ça signifie, les mains et les pieds de David. David n'a jamais eu les mains et les pieds percés. Mais dans sa souffrance, il dit, « C'est comme si on m'avait percé les mains et les pieds. » Et regardez ce qu'il nous est dit au verset 18, « Je pourrais compter tous mes os, eux ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Et nous voyons, le psalmiste s'identifie comme quelqu'un dont on peut voir les os, la souffrance, et on se partage ses vêtements. Ça n'est jamais arrivé à David. Il emploie une figure poétique, il exprime sa souffrance de cette manière-là. Mais lorsqu'on le prend de manière littérale, on s'aperçoit que l'Esprit de Dieu qui a animé David pour qu'il rédige ses mots, annonçait et prophétisait les souffrances du Sauveur. Alléluia. Amen. À commencer même par ce premier verset que nous trouvons dans le psalm 22 où il est dit ceci, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce sont des paroles du Seigneur à la croix. Cela signifie donc que Jésus est venu pour être crucifié. Ne pensez pas un seul instant que Jésus ayant été crucifié, eh bien, c'est un accident que ses ennemis ont eu le pouvoir sur lui, que finalement il est ressuscité. Non. Il y a une réponse plus grande. La volonté de Jésus, c'était d'aller jusqu'à la croix. Jésus portant sa croix. Et à de nombreuses reprises, Jésus annoncera à ses propres disciples qu'il fallait qu'il soit crucifié. Lorsque nous allons également dans le livre des Haïts, au chapitre 53, que vous connaissez bien, il nous est dit ceci de Jésus méprisé, verset 3, « Et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et il nous est parlé de celui qui est rejeté. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a porté, c'est de nous le douleur qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il a été blessé pour des péchés, brisé pour nos iniquités. Meurtris sûrs que nous sommes guéris. Alléluia ! Esaïe n'a jamais vécu ces choses-là lorsqu'il les a prophétisées. Et lorsqu'on lit dans l'Écriture un homme qui va s'interroger sur le sens de ces mots, il va dire ceci, « Mais enfin, de qui parle ce prophète Esaïe ? » Il parle de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre. Et commençant par ce passage, la personne qui avait été interrogée, qui était un chrétien du nom de Philippe, va se mettre à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en lui disant, « Tu vois, tu n'es pas tout seul, quelqu'un t'aime, tu es perdu dans tes péchés, tu es loin de Dieu, mais Jésus est mort pour te racheter. » Tout à l'heure, on a chanté un vieux chant, François, « Rédempteur du monde » 1982, DPS. Voilà. C'est quelque chose. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons que la rédemption, le rachat, est extrêmement important. Dans la Bible, un homme peut racheter la terre d'un frère insolvable et qu'il a dû vendre pour régler sa dette. On peut le racheter. On peut racheter également la liberté d'un frère qui n'avait plus d'argent et qui a dû se vendre comme esclave pour payer sa dette. On peut racheter également, on peut épouser la femme d'un frère décédé sans enfant afin de lui donner une postérité et d'assurer la survie de son nom. Et le rachat, plusieurs moments, permet de réparer le passé, de libérer un homme, de donner un avenir et une espérance. Et pourquoi je vous mets ça en ligne de mire ? C'est parce que l'Écriture nous dit que Jésus est venu pour nous racheter de nos péchés. Par ailleurs, l'Écriture nous dit œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il a fallu la mort d'un innocent, de quelqu'un de parfaitement innocent. Vous savez, on peut tous se regarder, on peut tous avoir souffert, on peut tous avoir été victimes de quelques maux que ce soit. Mais y a-t-il parmi nous quelqu'un qui soit parfaitement innocent ? Mis à part les bébés, voilà. Mais l'Écriture nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais voici, il y a un amour extraordinaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Jésus a accepté de descendre de son ciel de gloire pour se faire homme. Lui, le Saint de Dieu, lui, le Fils de Dieu, lui, le parfait. Alléluia. L'Alpha et l'Oméga. Dieu s'est fait homme pour venir sur cette terre afin de monter sur cette croix, cette croix maudite, cette croix où on crucifie les coupables, cette croix où il est monté après avoir été flagellé. On pouvait voir ses os. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la flagellation romaine qui était une torture en elle-même. Mais celui qui était dépouillé de toute sa gloire, qui s'est identifié au pécheur, à la malédiction qui repose sur un pécheur, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Et je voudrais te dire, et toi peut-être qui te sens abandonné, mais si tu savais comme il t'aime, alléluia, il est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi, il a souffert pour toi, alléluia. Il s'est sacrifié pour toi. Parce que le langage de la croix, eh bien, c'est celui-ci. C'est le sens du sacrifice. C'est de tout laisser, de tout abandonner, de tout payer pour racheter, pour sauver celui qu'on aime. Alléluia. Et le Seigneur a fait cela. Et je voudrais que nous puissions, eh bien, passer tout cela dans notre cœur et comme l'apôtre Paul le disait, mais écoutez, comment vous voulez me dire, de dépendre d'une religion, de rite, comment vous voulez me dire, de dépendre de la prière d'un tel ou du pèlerinage dans telle ou telle ville. Mais pour moi, il n'y a rien de plus précieux que la croix de Jésus-Christ. Je ne peux pas mettre de côté ce que Jésus a fait pour moi. Je ne veux pas renoncer à l'amour de mon Seigneur. Je ne veux pas renoncer à tout ce qu'il a accompli pour me sauver. Et ce matin, je voudrais dire peut-être un frère ou une sœur qui est en train de se laisser comme endormir dans sa foi, mais glorifie la croix de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Si tu étais complètement perdu, peut-être par toutes sortes de raisonnements qu'on a produits devant toi, que tu ne sais plus où se trouve ta droite de ta gauche, mais élève la croix de Jésus. Alléluia. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dira ceci, de ne pas rejeter cette croix, mais de la choisir. Alors, choisir sa croix quand on désire suivre Jésus, Jésus nous propose la croix. La croix devient donc incontournable pour celui qui désire suivre le Seigneur. elle demeure incontournable. Choisir le salut, choisir la croix, c'est choisir le salut que Dieu nous offre, c'est reconnaître qu'on est un pécheur, c'est reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est choisir une vie en suivant Jésus. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a vu il y a quelques semaines sur la chair et l'esprit en disant mais je veux suivre le Seigneur non pas d'une manière charnelle mais d'une manière spirituelle, alors je meurs à moi-même et se charger de la croix ça fait mourir la chair, non pas ma volonté Seigneur mais ta volonté. Donc on comprend que c'est le désir d'obéir au Seigneur, d'accepter sa volonté. Se charger de la croix, c'est introduire dans sa propre vie des combats qu'on n'avait pas autrefois. Avant de connaître le Seigneur avec ta télécommande, avec ton téléphone, tu faisais ce que tu voulais. C'est vrai que Jésus t'a libéré, t'a rendu libre, t'a franchi mais t'es pas vraiment libre si tu veux plaire au Seigneur. Oui ou non ? Et la croix, c'est de dire mais Seigneur, je ne veux pas obéir à ma chair mais je veux te plaire à toi Seigneur et volontairement et d'une manière librement consentie, je choisis de faire non pas ma volonté mais ta volonté. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile parce que le moteur qui m'anime, toi qui m'as aimé le premier, c'est l'amour que tu as pour moi et moi aussi je veux t'aimer. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais t'aimer comme toi tu m'as aimé. Alléluia. Compliqué d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. L'apôtre Pierre quand Jésus lui dira « Ah, fils de Simon, m'aimes-tu ? » Le Seigneur lui parle d'un amour avec un grand A. Lui répond « Seigneur, je t'aime » mais on a l'impression qu'il y a un petit A. « Je t'aime » mais on veut grandir dans cet amour. Alléluia. Amen. Pas vrai Tony ? Alléluia. On veut grandir et dire « Seigneur, eh bien je t'aime. Alléluia. Gloire soit rendu au Seigneur. » Et choisir la croix c'est décider de dire « Je n'ai qu'un seul maître et ça amène une chose, eh bien c'est celle-ci. Je consens à sacrifier moi aussi des choses qui pourraient me séparer de toi. » Tous ceux qui sont là et qui ont peut-être des années de conversion, demandez-leur s'ils n'ont pas dû faire des choix parmi leurs amis. oui ou non ? Parmi même leur lecture, leur passion. Même dans leur travail. Je ne peux plus continuer de faire ce travail. Ce n'est plus à la gloire du Seigneur. Parfois, même je me souviens, une sœur, tandis que je étais en train de parler du mariage, de la famille, etc., des enfants, elle est venue me voir, elle me disait vous parlez uniquement des gens qui sont mariés, des gens qui ont des enfants, etc. Mais vous savez, moi je suis célibataire, non pas parce que personne ne m'a fait de propositions, mais je suis célibataire parce que j'ai rejeté ces propositions, parce que si je les acceptais, je partais dans le décor avec le Seigneur. Je m'éloignais de Dieu. Je lui ai demandé pardon à cette sœur. Je lui ai dit, c'est vrai, vous avez fait le choix de certains sacrifices pour être fidèle au Seigneur. Amen, Alléluia ! Et ce sont de véritables sacrifices. Et parfois, parce qu'on veut témoigner de Jésus, on met sa tranquillité et pour certains d'entre nous qui sont au loin, même en famille, on met sa sécurité, sa stabilité personnelle en jeu parce qu'on a choisi d'obéir au Seigneur et c'est cela que la croix apporte. Et on ne regrette pas parce qu'on veut suivre le Seigneur, on veut chercher à plaire au Seigneur. Tout à l'heure, je parlais aux plus anciens d'entre nous qui ont accepté Jésus. Permettez-moi, à vous qui êtes les plus anciens, malgré le poids des années, l'usure des années, le temps use, est-ce que votre amour est resté le même ? Est-ce que la croix est toujours présente dans votre vie ? Est-ce que vous êtes toujours en train de dire, Seigneur, je veux faire les meilleurs choix pour que toi, tu sois toujours le premier dans ma vie ? Alléluia ! On a besoin de se remettre en question aussi parce qu'on peut s'endormir spirituellement. On peut, comme se mettre en retrait. Regardez dans De Timothée, vous êtes toujours avec moi là ? Bon, gloire au Seigneur. Je vous dis, mes frères et sœurs, que pour faire ce message, j'ai combattu le bon combat. Alors, je vous l'apporte. Mais De Timothée, au chapitre 2 et au verset 3, il nous est dit ceci, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » C'est un jeune. Timothée, il pouvait être comme Guillaume. Et l'apôtre Paul lui dit, allez, au lieu de lui dire « Réjouis-toi, saute, danse, etc. » Il lui dit, « Souffre, souffre avec moi » de Timothée, chapitre 2, verset 3, « Comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et il dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Paul ne lui dit pas, « Reste un gentil garçon, un gentil chrétien timide, qui n'est pas persécuté, etc. » Mais il lui dit ceci, « Mais si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux être un témoin, ce à quoi Jésus t'appelle, tu auras des ennemis, tu auras de l'adversité, tu auras de l'opposition, tu auras toutes ces choses. Mais à la fin, tu auras une récompense immense. » Alléluia ! Parce que ton Sauveur te dira, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Alléluia ! Vous savez que sur cette terre, nous n'emporterons rien. Que Dieu nous bénisse et vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie, professionnellement, socialement, matériellement. Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez qu'un jour, tout cela, nous le laisserons et nous serons face au Seigneur. Et ce que le Seigneur recherchera pour nous. Vous savez que nous qui sommes sauvés, nous serons néanmoins jugés, non pas jugés par rapport à nos péchés, parce que ça, ça a eu lieu à la croix du calvaire. Je ne serai pas jugé par rapport à mes péchés, par rapport à mes fautes, parce que Jésus a payé. Alléluia ! Et lorsque même, je suis repris dans certaines choses et que je demande pardon au Seigneur et que je me repends, il me pardonne. Alléluia ! Il me relève et il me donne la victoire. Mais je serai jugé sur une chose, de quel amour tu m'as aimé, Emmanuel ? De quel genre d'amour tu m'as aimé ? Est-ce que c'était un amour tiède ? Est-ce que c'était un amour entier ? Est-ce que c'était un amour qui a fait de moi le premier dans ta vie ? Lorsque je vous dis ça, attention mes frères et sœurs, on n'est pas tous forcément appelés à la même chose. Vous savez, l'apôtre Paul, dans l'Écriture, il n'y en a qu'un, qui quitte tout et qui va jusqu'aux extrémités de la terre, qui écrit des épites, qui va en prison. Mais il y a aussi la petite femme veuve, vous vous souvenez de la petite veuve ? Voilà, qui donne de son nécessaire. Personne ne le voit, il n'y a que le Seigneur qui le voit. Elle donne deux petites pièces. Mais le Seigneur, elle a mis de son nécessaire. Elle a fait passer Dieu en premier dans sa vie. Alléluia ! Vous savez, il y a des choses que Dieu voit, il y a des choses qu'on voit, le grand ministère, l'estrade, le pasteur, les musiciens, etc. Ça, c'est... Et merci Seigneur ! Mais le Seigneur ne regarde pas simplement à l'apparence, il regarde avec le cœur avec lequel on le fait. Si la croix, elle est présente, tu le fais, pourquoi ? Pourquoi tu le fais ? Prépare en cela, je me suis souvenu d'un garçon qui s'appelait Marc dans la Bible, où on appelle Jean Marc, dans acte 13 et au verset 13, la Bible nous dit qu'il suivait Paul et Barnabas. Barnabas, c'était son cousin et tandis que ils sont en mission, lui, il rentre à Jérusalem. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il a suivi Barnabas ? En fait, je vous remets juste dans le contexte, Dieu met à part Saul et Barnabas, Saul qui deviendra Paul dans cette mission, Paul et Barnabas donc pour l'œuvre à laquelle il les a appelés, c'est-à-dire évangéliser le monde, la Turquie actuelle, l'Europe, etc., missionnaire infatigable. Mais il n'a pas appelé Marc et Barnabas, qui est le cousin, dit, viens avec nous. Et Marc se met à suivre. Eh bien, Barnabas est entré dans son équipe. On sait que sa maman aussi, c'était une chrétienne importante et influente de l'église de Jérusalem puisqu'il y avait l'église qui se rassemblait dans sa maison également. Donc, c'était une famille de chrétiens et certainement, ils servaient le Seigneur parce que dans sa famille, on servait le Seigneur. Mais je m'aperçois qu'il n'y avait pas la croix dans sa vie. Parce que lorsqu'il a fallu persévérer, lorsque ça a été dur, eh bien, vous savez, il y a des fois des éléments qui nous font paraître en face qu'on est vraiment. Et là, il a lâché. Là, je n'y arrive plus. Seigneur, je t'aime, mais là, c'est trop fort pour moi. C'est trop dur pour moi. Pour qui tu le fais ? Pour faire plaisir ? Pour suivre une tradition familiale ? Lorsque je vois le cas de Timothée, vous êtes toujours avec moi ? Dans l'Épitre aux Philippiens au chapitre 2, voilà de quelle manière Paul pourra parler de Timothée. Je pense que si Paul avait parlé de nous comme ça, imaginez qu'à la place de Timothée, ce soit votre nom, vous auriez été honoré quand même. Et pourtant, Timothée, c'était un garçon. son père, sa mère, ce n'étaient pas des gens dénotables. Mais il avait répondu à l'appel de Dieu. Il avait toutes ses faiblesses de caractère même. Un garçon plutôt timide. Ce n'était pas le grand orateur, etc. Mais quand même, il a répondu à l'appel de Dieu. Ce n'était pas l'apôtre Paul, c'était Timothée. Il n'a pas écrit des pitres, mais voilà le témoignage qu'on lui rend. Et Paul écrit aux Philippiens et leur dit « J'espère dans le Seigneur Jésus que vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc il dit ceci « Je voudrais vous envoyer Timothée pour qu'il vous donne de mes nouvelles, que vous lui donniez des nouvelles qui reviennent et que je sois encouragé. » Mais il dit ceci « Mais je n'ai personne car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Et vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son Père et j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'État où je suis. Amen. Alléluia. Et on s'aperçoit que ce garçon qui est jeune à qui l'apôtre demande de souffrir pour Christ reçoit un tel témoignage il est consacré au service de l'Évangile avec moi comme un enfant auprès de son Père et il cherche non pas ses propres intérêts mais il cherche ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur je crois qu'un chrétien qui vit sous la croix il a ce genre de témoignage. Ce n'est pas mes intérêts que je cherche. Je ne cherche pas à plaire aux hommes je ne cherche pas à déplaire non plus mais je cherche à servir Jésus. Alléluia. Et je veux me glorifier de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce qu'il a accompli pour moi personne ne l'a fait et je veux te servir Seigneur. Amen. Alors mon point suivant était de dire ceci c'est que la croix elle est attaquée. Vous avez remarqué dans le texte je parle du texte des Galates notre texte de base quand Paul parle aux chrétiens de Galates de Galatie il leur dit que voilà il y a certains faux envoyés faux docteurs qui veulent qu'ils soient circoncis parce qu'il y avait une loi quand même sous l'Empire romain que lorsque tu étais juif lorsque tu pratiquais le judaïsme c'était une religion officielle de l'Empire romain donc tu n'étais pas persécuté pour cette religion là même si tu étais monothéiste pourquoi ? Parce que vous avez un petit peu de temps là je vous fais une petite parenthèse juste culturelle c'est l'interlude voilà les romains étaient extrêmement vigilants au fait que on respecte la religion des pères qu'on ne s'éloigne jamais de ce que les ancêtres les pères ont enseigné de génération en génération et c'est pour cela qu'ils seront extrêmement religieux et que même dans l'Empire romain ils respecteront énormément toutes les religions des peuples qui vont conquérir alors il y a un peuple qui est une exception qui adore qu'un seul Dieu qui ne veut adorer aucun autre Dieu c'est le peuple juif mais ça date d'Abraham alors il dit c'est bon problème avec les chrétiens soit tu es juif et tu deviens chrétien et d'une certaine manière même si dans ton coeur tu as compris que tu entres dans ce que Abraham, Moïse ont annoncé mais aux yeux des hommes tu n'es plus un juif tu es un chrétien et tu adores Jésus que le peuple juif met de côté donc tu as abandonné la religion de tes pères et si tu es un païen tu as aussi abandonné le paganisme la religion de tes ancêtres pour suivre Jésus donc tu es condamnable parce que tu as abandonné ce que les pères tes ancêtres avaient cru jusqu'à présent et c'est pour cela qu'à partir de ce moment là les chrétiens vont être persécutés pour leur foi et certains vont dire mais si je retourne aux judaïstes si je me fais circoncire je ne serai pas je ne serai pas persécuté et la croix va être attaquée là tu peux être sauvé d'une autre manière tu peux te garder de la persécution il y a quelque temps en arrière j'ai été surpris parce que j'ai lu un témoignage d'un frère qui a travaillé énormément dans l'église persécutée dans les pays où il y a la persécution il m'a dit ceci il écrivait ceci qu'un chrétien qui est persécuté il est persécuté parce qu'il a choisi d'être persécuté je lui ai dit c'est fort quand même ça et il a expliqué vous savez vous pouvez très bien être dans un pays persécuté et être chrétien en secret personne ne le sait et il parlera de certains roumains ou roumaniens à l'époque soviétique etc et il dira ceci les chrétiens qui ont été dans ce contexte là persécutés ce sont ceux qui ont enlevé tous les masques qui ont dit mais nous on est des chrétiens et nous on aime le Seigneur on ne rejette pas la croix on ne veut pas faire semblant d'eux il y a quelques années en arrière lorsque j'étais en Algérie il y avait un chrétien qui était d'origine d'origine comment ça s'appelle là ah cabile il y a des cabiles ici il y en a au moins une et il était au rang il était au rang il est rentré dans un épicerie il dit je suis chrétien j'aime Jésus et j'aime les juifs voilà alors tout le monde l'a regardé mais il dit non mais moi je suis un guerrier moi j'aime le Seigneur j'ai pas honte de l'évangile bon il a eu quelques ennuis après avec la police mais enfin voilà mais je voudrais vous dire ceci mes frères et sœurs ne rejetons pas la croix de Christ et la croix elle peut être attaquée dans ta vie tu dis il ne faut pas en faire trop bien sûr il ne s'agit pas d'être des insensés mais réfléchissons une minute si je rejette la croix mais j'entends en rébellion avec ce que Dieu a prévu souvenez que Pierre dira ceci il dira mais Jésus tu es le Christ le fils de Dieu mais lorsque Jésus lui parle de la croix à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas Matthieu 16 au verset 22 et Jésus va lui répondre et bien arrière de moi Satan parce que tes pensées sont les pensées des hommes et non celles de Dieu c'est à dire que quand on rejette la croix on rejette l'oeuvre de Jésus Christ on se met en opposition par rapport au plan de Dieu et puis aussi il y a une autre chose et bien que j'ai remarqué lorsque et bien on en vient à rejeter la croix mais on en vient à minimiser ce qu'est le péché on était perdu on était sauvé parce que Jésus a payé notre dette parce qu'on est des pécheurs et le péché ça nous amène en enfer oui ou non et dans un évangile où on ne vous amène plus à la repentance où on ne dénonce plus le péché comme étant péché et qu'on parle d'accidents d'erreurs de faiblesses de liberté personnelle et on oublie de parler de ce que la Bible parle d'esclavage de faute de chute de rébellion et d'entêtement et bien on perd toute la puissance et bien de l'évangile et du message de l'évangile on accepte le péché on accepte le péché dans une église qui avait très bien commencé il y a des siècles en arrière en remettant la Bible et bien au centre j'ai été invité à assister à une réunion j'y suis allé et deux membres de cette de cette église et bien et je ne veux pas vraiment stigmatiser personne je me suis senti très mal à l'aise dans cette église là j'étais assis juste derrière et devant moi il y avait un couple de dames qui s'est traigné on était dans une église on était dans un lieu où on ouvrait la Bible et pourquoi ? parce qu'on dit on avait rejeté la croix et quand tu rejettes la croix de ta vie mais le péché il entre et puis il y a une autre chose si je rejette la croix si je ne veux plus de la croix si je dis que c'est c'est trop cruel c'est trop dur mais si je rejette la croix et bien cela signifie également que je dis que Dieu n'est pas juste parce que Dieu jugera et bien le péché et en même temps je dis que Dieu n'est pas amour parce que pour me sauver du péché il a fallu qu'il y ait la croix et que Jésus et bien monte et bien sur sur cette croix et bien du calvaire Alléluia Amen et ce matin je voudrais que nous puissions dire Seigneur et bien je veux je veux prendre la croix Alléluia Amen Amen et dire je veux faire le bon choix je veux faire le bon choix il y a quelques années en arrière lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur et que j'ai suivi Jésus ça s'est vu assez rapidement parce que j'avais l'habitude de de fumer certaines substances et du jour au lendemain et de traîner avec des copains qui étaient des amis dans toutes sortes de lieux et j'aimais mes copains j'aimais mes amis et on était une bande depuis plusieurs années et lorsque Jésus est entré dans ma vie mais mais c'était plus possible c'était plus possible je leur ai dit j'aurais dû me suicider j'aurais dû mourir là sur cette sur cette rocade je devrais être en hôpital psychiatrique mais Jésus a changé ma vie mais mais je peux pas faire autrement que de suivre le Seigneur je vous aime bien les gars mais mais les soirées l'alcool tout ça mais c'est plus pour moi c'est terminé alors j'ai un de mes copains qui est venu me voir essayer de me relancer etc il m'a dit mais t'as pété les plombs mais non j'ai pas pété les plombs Alléluia j'ai rencontré Jésus Amen et c'est vrai qu'au bout d'un moment mes frères et sœurs je suis resté tout seul schéma étroit resserré qui mène à la vie je suis resté tout seul mais je suis là Amen Alléluia parce que le Seigneur a été fidèle et je voudrais te dire ceci mon frère, ma sœur et bien reste attaché à la croix le triomphe de la croix je termine en vous lisant simplement ce texte voilà vous êtes toujours là vous êtes patient bienveillant vous avez le fruit de l'esprit en vous c'est formidable voilà et dans 1 Corinthien au chapitre 2ème l'apôtre Paul et bien dira ceci l'apôtre Paul c'est mon dernier point c'est le triomphe de l'œuvre croix et on va terminer l'apôtre Paul s'est trouvé dans une situation où il n'a pas franchement parlé de la croix il a mené un discours très bien tourné à Éphèse vraiment très très clair très bien enfin très clair il parle de Dieu il parle que Dieu a choisi un homme mais jamais il cite la Bible jamais il parle de la croix il cite jamais le nom de Jésus à la fin il y a quand même alors merci Seigneur il y a 2 ou 3 conversions gloire à Dieu mais il n'y a pas d'église il n'y a rien et lui il se remet en question comment je vais faire et lorsqu'il se retrouve à Corinthe et bien il fait ceci et quand il écrira plus tard aux Corinthiens d'Athènes il part à Corinthe et là il va agir d'une toute autre manière et lorsqu'il aura l'occasion d'écrire aux Corinthiens il leur rappelle dans quel état il était lorsqu'il aura prêché l'évangile et il dira ceci pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ cru si fié moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse de crainte de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu Amen il va dire ceci j'ai voulu avec mes propres moyens ma raison mon talent convertir les gens les persuader les amener à toi avec mes propres pensées etc ma sagesse mais ça fait chou blanc je n'y arrive pas alors je m'en suis confié à toi Seigneur moi Seigneur je fais ma part ma part c'est de te prêcher toi que tu es le sauveur que tu es le Seigneur que tu es le Christ que tu es allé à la croix pour les pécheurs et Seigneur mon Dieu s'il y a des convictions à faire c'est le Saint-Esprit qui va prendre les relais et qui va agir et la Bible nous dit que Dieu confirme sa parole n'y confirme pas une parole de philosophie il ne confirme pas je ne sais pas quoi il confirme sa parole à lui Alléluia et Paul est entré dans ce cercle virtuel en disant Seigneur moi je parle de toi et toi tu les convainc de péché, de justice et de jugement Alléluia et c'est eux qui vont se tourner vers toi et c'est ce qui va se passer dans l'église de Corinthe Corinthe c'était une ville abominable au niveau des mœurs la prostitution l'immoralité toutes sortes de choses mais vraiment extrêmement dégradantes pour les hommes les femmes les enfants s'il y a une église qui est née dans cette ville Alléluia et qui a su triompher du diable pourquoi ? parce que Jésus crucifié a été prêché parce que la croix elle prêche la victoire sur Satan la croix elle prêche la victoire sur le diable sur le péché sur la mort Alléluia sur la maladie Alléluia Jésus Christ est vivant Amen et je voudrais te dire tu veux être victorieux mets la croix dans ta vie Seigneur je veux pas avoir honte de toi je veux vivre et bien selon et bien ta volonté je termine complètement malgré la persécution on augmente dans le monde une augmentation extraordinaire des églises évangéliques et ce dans tous les pays en moyenne depuis plusieurs années les églises évangéliques connaissent 30% de croissance 30% de croissance même dans notre pays athée en France les églises évangéliques et bien grandissent Alléluia et en moyenne tous les 10 jours une église s'ouvre c'est le conseil qui a été fait alors nous bénissons le Seigneur tout à l'heure on a parlé de de Sam Maloney Sam Maloney je vous ai dit que je vous ai disait tout à l'heure que j'allais en parler Sam Maloney c'était un pasteur avec son beau-père d'une église de sud de l'Inde qui ne connait pas la persécution et puis il y a à peu près 20 ans de cela vous avez peut-être entendu parler dans un état du nord de l'Inde qui est radical avec l'hindouisme c'est pas l'islam c'est l'hindouisme il y a eu quelque chose un fait divers terrible où un missionnaire américain australien pardon et bien a été brûlé vif avec ses enfants dans leur voiture une manifestation d'extrémistes hindous les ont saisis et ont brûlé la voiture avec le papa et les enfants dedans et la mère qui n'était pas dans la voiture mais qui était dans la maison à côté bien sûr a été ravagée elle a écrit un livre qui s'appelle brûlé vif et tout le monde lui a dit il faut que tu retournes en Australie que tu te remettes elle a dit non je ne retourne pas en Australie mais je continue l'oeuvre que Dieu nous a confiée à nous à moi et à mon mari et bien sur cette terre d'Inde à l'endroit même où lui a été et bien brûlé avec mes enfants et lorsque Samaloni a lu ce témoignage mais il a été brisé dans son coeur et moi je suis un chrétien tout va bien j'ai un salaire on a plusieurs milliers de membres je suis avec ma femme c'est la fille du pasteur principal on est vraiment heureux je prêche le Seigneur nous bénit gloire à Dieu la vie est belle et il s'est dit mais et là il y a cette femme c'est elle vient d'un autre pays c'est une Australienne elle a tout perdu et au lieu de venir dans un coin paisible et tranquille elle va au coeur du danger mais il a été brisé dans son coeur il a été humilié et dans son coeur mais où est la croix où est la croix dans ma vie où il est le prix à payer pour toi Seigneur pour te suivre alors sa femme et lui se sont tenus devant le Seigneur et sa femme plus que lui ont dit au papa le Seigneur nous appelle au nord de l'Inde là-bas dans cet état et il nous raconte ceci c'est que j'ai plus tellement les chiffres en tête mais les chiffres de départ c'est facile il n'y avait pas d'église il n'y avait pas il n'y avait pas de chrétien c'était trop dur là-bas depuis qu'ils sont arrivés et bien j'ai plus les chiffres en tête mais il me semble que l'AEP soutient 50 ministères 50 pasteurs il y a eu des miracles extraordinaires un des premiers miracles c'est un lépreux qui a été guéri comme dans la Bible on a des photos on voit le lépreux il est blanc comme la chemise il est blanc comme ça il prie pour lui il est guéri maintenant il est pasteur il cherche le Seigneur alléluia et dans ce contexte hindouiste mais rebelle à Dieu où il y a une extrême violence vous avez remarqué quand il y a une catastrophe avec les eaux etc la seule chose qu'ils demandent c'est pas le secours ceci cela ils disent nous on veut retrouver notre Bible on peut tout perdre mais on veut garder la parole de Dieu alléluia amen je pense que ce genre de frères qui vivent tellement de persécutions lorsque viendra la grande persécution l'écriture parle de l'avènement de l'antichrist à mon sens eux ils sont prêts eux ils sont prêts ils sont prêts à tenir bon après on peut se poser la question est-ce que nous on est prêts est-ce que nous on est prêts à tenir si mon nom est inscrit en liste rouge sur un parti radical qui veut éliminer tous les chrétiens du coin et les pasteurs etc est-ce que je vais rester ce que je suis ou je vais dire allez Seigneur en secret en secret mes frères et sœurs ça nous interroge alléluia alors je voudrais qu'on prie le Seigneur tous ensemble alléluia le Seigneur le Seigneur et le Seigneur